bonsoir 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 à tous connectez vous partager le live connectez vous partager le live on se connecte je vais pas être long est ce qui se fait quand même déjà un peu tard même si certains veillent il n'y a pas de problème connectez vous les gabonais d'un point j'avais déjà j'avais déjà fait un live où je vous posais la question suivant qui vous mange qui vous mange vraiment qui vous mange vous les gabonais qui vous mange qui mange vraiment les gabonais pourquoi les gabonais se comportent vraiment comme des gens qui sont mangés regardez un petit enfant de 14 ans aujourd'hui qui assassine un autre petit enfant et là je viens d'avoir des informations il se peut que il paraît que le petit qui est assassiné c'est un petit garçon certainement il est à chibanga avec son père il est certain certainement à chibanga avec son père et puis voilà l'association des parents d'élèves du gabon vous a demandé de rester à la maison les enseignants vous ont demandé de rester à la maison mais vous prenez quand même le malin plaisir je crois que le proviseur de cet établissement devrait être interpellé parce que si des provinces comme l'autogoué les enfants sont assis à la maison l'autogoué maritime les enfants sont aussi même les établissements catholiques comme quoi ben immaculé messieurs lycée de en bas où il ya des où les enfants les enfants sont séries en études si des établissements comme ça les enfants sont assis à la maison ce que les 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 proviseurs les directeurs de ces établissements là ont compris que la situation intégrale il vaut mieux que les enfants restent à l'école on dit honore ton père et ta mère mais si tu n'honore pas on suppose que le parent d'élèves c'est le père ou la mère ils ont décidé que tant que la situation du gabon une situation de kidnapping à gauche et à droite tant que il règne un climat d'insécurité les enfants n'avaient qu'à rester à la maison parce que ce qui s'est passé vendredi si c'était grave on a kidnappé celui la gauche on a kidnappé celui la droite justice populaire à gauche justice populaire à droite mais vraiment qui vous mange les parents d'élèves demandent aux enfants de rester à la maison les syndicats d'enseignants demandent aux enfants de rester à la maison mais vous vous partez quand même à l'école imaginons un seul instant si cet enfant était resté si les enfants étaient restés à la maison je crois que celui qui a mené le couteau dans le sac ne pourrait pas tuer ça situe son frère à la maison mais je crois qu'il n'allait pas tuer le pauvre petit si ce petit était resté chez lui sauf si son frère l'assassinait dans la maison mais il n'aurait pas perdu la vie il n'aurait pas perdu la vie comment les gabonais vous pouvez être insensible qu'est-ce que ce collègue de la réussite a voulu démontrer pendant que les parents les établissent selon les plus sérieux du gabon immaculé baisseur lisemba mandela tout ça les enfants sont à la maison et c'est vous qui demandez aux enfants d'aller un faux établissement comme le collègue de la réussite parce qu'on prépare quoi là bas on prépare l'agrégation là bas on prépare que le homme on prépare le doctorat là bas regardez comment vous ennuyez une famille regardez comment un petit enfant de 14 ans se balade avec le couteau dans le sac pour aller assassiner son son condisible de classe voilà un petit qui va en prison à 14 ans mais c'est fini ce petit est fini à 14 ans il assassine il assassiné quelqu'un à 14 ans on est les choses qu'on voit dans les autres pays les bébés rebelles de 14 ans et ils ont déjà les fusils on leur donne les fusils pour tirer les gens oh non mais le gabonais vraiment vous êtes et on vous a demandé de rester à la maison on vous a demandé de rester à la maison jusqu'à ce que la situation jusqu'à ce que la sécurité sera garantie pour que les enfants repartent à la maison vous entraînez les enfants à l'école pour qu'un petit enfant de 14 ans aille assassiner un autre enfant mais ce provisoire là doit être interpellé attendez sur les établissements sérieux qui sont dans la capitale sont fermés à la capitale économique dans d'autres provinces c'est un faux établissement comme la réussite il ya quelqu'un qui m'a dit qui m'envoie une information aujourd'hui et qui me disait que il paraît que la la majorité des enseignants là bas ce sont des étrangers et ils mettent la pression sur les enfants ils profitent à faire des interrogations et tout ça donc si les enfants ne sont pas là les enfants prennent des zéros les enfants pris de peur ils sont obligés de venir à l'école donc ces gens-là ils garantissent pas la sécurité des enfants ils sont dans le banditisme voilà maintenant aujourd'hui un enfant est allé assassiner un autre enfant et regardez le choc psychologique que ça a créé vous voyez comment les enfants les enfants étaient en train de voir comment leur condisible de classe était couché avec du sang partout est ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça fait comme traumatisme oh non mais vraiment c'est vraiment les choses qui se passent dans ce pays c'est inimaginable on vous a dit de rester à la maison on a dit de garder vos enfants à la maison l'association des parents d'élèves vous a dit de rester les syndicats des enseignants vous ont dit de rester à la maison et que l'école va certainement reprendre lundi quand toutes les conditions seront réunies maintenant vous êtes là vous êtes en train de forcer les enfants d'aller à d'école voilà un incident qui se produit le proviseur de cet établissement doit être vous devez les récupérer et tous les enseignants aussi de cet établissement là doivent être eux qui mettent la pression sur les enfants que si vous si vous ne venez pas l'école on va on va vous mettre des zéros vous êtes trop têtu comment les gabonais peuvent se comporter comme des gens qui sont mangés comme des gens qui n'ont pas de tête c'est incroyable on vous parle mais les réseaux sociaux sont là pour vous aussi les autres sont en train d'ouvrir les yeux à travers le monde à partir des réseaux sociaux ne négligez pas ne négligez pas ce système de communication vous avez vu comment vous avez vu vous avez vu ce qui s'est passé dès que l'association des parents d'élèves a dit qu'on garde nos enfants à la maison dès que les syndicats ont dit qu'on garde nos enfants mais c'est passé où c'est passé dans les réseaux sociaux après vous avez vu quoi vous n'avez pas vu que la capitale s'est exécutée vous n'avez pas vu que les autres capitales se sont exécutés pourquoi vous la nyanga vous achivanga vous pensez que c'est dans votre faux établissement la réussite où on prépare l'agrégation que les enfants doivent aller à l'école vous dépendez de qui vous ne dépendez pas du ministère de l'éducation publique de l'éducation nationale vous ne dépendez pas vous pensez que vous pourrez organiser des examens en fin d'année sans que les établissements publics n'organisent des examens pourquoi vous vous comportez comme ça et regardez comment les familles sont endeuillées le petit qui est mort un petit garçon qui est certainement avec son père achivanga affecté certainement achivanga qui est allé mourir un de ces petits un de ces condicés de classe qui lui met le couteau vous voyez les enfants quand on vous dit que ça devient dangereux les enfants vont même avec les couteaux à l'école ça devient dangereux et pendant tout ce temps vous êtes là libre ville vous êtes content vous êtes en train de machin vous exhibez les gens machin tout le monde aujourd'hui cherche à se faire justice chacun obligé de se valider avec un couteau même dans le sac certainement le couteau là le parent dit lui dire amène le couteau parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un essaie de te kidnapper tu sors ton couteau parce que je ne comprends pas comment un enfant qui va on me dit qu'il est 64e ou quoi il bat l'école et il a un couteau dans le sac alors qu'on vous a demandé de rester à la maison on vous a demandé de rester à la maison oh non non vraiment les choses qui se passent dans ce pays sont incroyables les gabonais se comportent comme des gens qui sont mangés qui vous mangent qui vous mangent et pourtant nous sommes tous gabonais vous vous avez quel degré de compréhension vous avez quelle façon de voir les choses que nous nous là nous qui parlons là nous avons quelle façon de voir les choses c'est incroyable vraiment cette image je n'ai pas eu je n'ai pas eu le courage de regarder ça la journée j'en ai reçu plein de vraiment je n'ai pas reçu je n'ai pas eu le courage de regarder ça parce que vraiment c'est inimaginable j'ai dû faire des pauses pour dire aux gens qu'on vous a dit de garder vos enfants à la maison Seigneur Jésus on vous a dit de garder vos enfants à la maison l'association qui est commune l'association c'est cette association qui représente tous les parents d'élèves du Gabon est-ce que vous êtes conscient que c'est cette association qui représente tous les parents d'élèves du Gabon maintenant toi tu prends ton enfant tu envoies à l'école et voilà ton enfant un petit de 14 ans il aura dans sa conscience toute sa vie à 14 ans j'ai tué un enfant de mon âge à 14 ans j'ai tué cet enfant là s'il n'a pas un suivi psychologique c'est fini c'est fini s'il n'a pas un suivi psychologique c'est fini parce que je ne sais pas quelle classe il est si c'est en 5ème, si c'est en 4ème en 5ème, 4ème tu allais tuer quelqu'un là je ne sais pas combien d'années il va aller moisir en prison un petit enfant de 14 ans peut-il tenir en prison 14 ans Seigneur Jésus Christ on vous a dit de garder vos enfants à la maison le zèle parce que vous voulez montrer quoi que votre faux établissement la réussite c'est l'établissement qui forme des agrégés des doctorants dans la capitale c'est libre-vie qui a les meilleurs établissements le lycée Mba le lycée Leomba Kouabène Immaculée Mandela y compris les Mbele tout ça là qui font des très bons résultats Sainte Marie y compris les établissements qui font des bons résultats ils ont demandé à leurs enfants ils ont demandé aux enseignants de rester d'abord chez eux le temps de régler avec le ministère de l'éducation nationale aucun enfant ne part à l'école aujourd'hui mais vous vous êtes à l'intérieur du pays vous voulez faire le forcing comme si quand on kidnappe les enfants à libre-vie on ne peut pas kidnapper un enfant à Chivanga on ne peut pas kidnapper à l'intérieur du pays vous envoyez vos enfants vous les envoyez à l'école regardez ce qui arrive aujourd'hui imaginons si ces enfants n'étaient pas allés à l'école mais ces petits-là n'auraient pas tué son conducive de classe ce petit-là ne serait pas mort cet enfant-là serait resté à la maison même si peut-être bon si lui en a décidé peut-être que son frère allait peut-être le tuer à la maison ça je ne le souhaite pas ou bien peut-être qu'il serait mort d'autres choses à la maison celui qui a mis le couteau peut-être que il n'allait pas le faire à l'école s'il voulait tuer son frère peut-être qu'il allait le faire chez eux à la maison mais regardez ce que ça a causé moi j'ai dit le proviseur de cet établissement il doit être entendu incarcéré les enseignants de cet établissement doivent être incarcérés et les parents de ces enfants doivent être aussi incarcérés malgré la douleur malgré la douleur vous devez être incarcérés parce que pendant que les enfants sont ici à libre vie ils sont assis même ceux de terminale ceux qui préparent l'examen ils sont assis c'est vous qui envoyez vos enfants à l'école un faux établissement comme la réussite si encore ça s'était passé au collège horizon ou bien au lycée l'état de Chivanga on allait comprendre mais un faux établissement comme la réussite un faux établissement on part assassiner un enfant vraiment c'est choquant quand on vous dit dans ce pays que les choses vont mal vous pensez que nous on est là vous pensez qu'on est là pour parce qu'on veut d'Israël les gens vous trouvez ça normal que des petits garçons de 14 ans se mettent à assassiner mais ça devient dangereux nous les parents d'enfants on a peur parce que nos enfants vont à l'école nos enfants vont à l'école ça c'est dans un premier temps deuxième temps j'ai suivi la conférence de Ange Kevin Zégo vraiment je m'insurge contre cette pratique cette pratique qui se passe à la prison centrale je suis un Gabonais je ne regarde pas qu'il est pédagiste ou bien je viens mais je regarde le Gabon je regarde le Gabon je ne regarde pas les Tini je ne regarde pas la province mais je regarde le Gabon vraiment je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses ces gars ont volé de l'argent ils ont volé cet argent avec votre permission parce que c'est vous qui les avez placés là depuis longtemps je vous dis que vous n'avez pas gagné l'élection celui qui a gagné l'élection est sagement aussi chez lui vous n'avez pas gagné l'élection vous allez vous faire très mal avec le pouvoir de Jean Ping que vous êtes en train de vous amuser moi je suis un témoin je vous ai dit que Jean Ping est allé chercher cette victoire au fin fond du Gabon il a été là où beaucoup de Gabonais tous ceux qui font semblant de faire la politique ne connaissent pas il a rencontré tout le monde tout le monde même jusqu'au Pygmé les Pygmé ont validé ils ont validé la candidature de Jean Ping vous n'avez pas compris je vous ai dit remettez à Jean Ping son pouvoir vous allez vous faire mal beaucoup des gens vont aller en prison là inutilement les gens vont mourir là cadeau parce que quand Dieu a déjà établi quelque chose nul ne peut vous avez vu Jean Ping moi je le connais depuis quasiment 5 ans 5 ans je n'ai jamais vu ce monsieur un malade un jour même pas une grippe même pas une grippe j'ai dit une grippe je ne l'ai jamais vu malade un jour il est chargé vous allez vous faire mal mal pour rien à cause de son pouvoir vous resterez là la présidence vous n'aurez aucun bonheur vous serez toujours comme des gens vous serez toujours à la recherche de l'argent à la recherche de la richesse est-ce que vous pouvez vous imaginer un pays comme le Gabon un pays qui est extrêmement riche qui n'a rien à voir avec il y a des pays dans le monde quand je l'ai dit la dernière fois j'ai dit le Gabon est plus riche que l'Arabie Saoudite le Qatar il y a un petit qui est venu me dire c'est faux je dis moi je vais t'expliquer pourquoi le Gabon est plus riche le Gabon l'Arabie Saoudite et tout ça le Qatar eux ils n'ont que le pétrole nous on n'a pas que le pétrole nous avons le bois nous avons le manganèse nous avons l'uranium nous avons l'or eux ils ont suffisamment de pétrole ils vendent excessivement leur pétrole c'est ce qui leur crée la richesse or nous nous avons plusieurs richesses qui sont détournées malheureusement le Gabon ne connait aucun développement alors que nous sommes plus riches que ces pays là est-ce que vous trouvez normal qu'un pays aussi riche que le Gabon se retrouve dans une situation comme ça où il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas d'école les enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes obligés de se livrer à des activités criminelles des petits enfants de 14 ans se livrent à des activités criminelles en dehors de ceux qui braquent partout dans les rues de Libreville d'autres qui mettent les autres le couteau vous avez montré votre limite vous ne pouvez rien je vous jure que vous ne pouvez rien remettez à Jean Ping son pouvoir sagement vous n'allez pas vous en sortir vous allez rester là vous allez rester là inutilement pour énerver les Gabonais énerver les Gabonais inutilement vous n'allez rien vous n'allez rien sauver sincèrement vous n'allez rien sauver parce que la situation ce que nous voyons aujourd'hui est inimaginable parce que là les parents d'élèves ils peuvent dire encore que allez deux semaines nos enfants restent à la maison nous on va obéir moi c'est un parent d'élèves si l'association dit allez on reste encore à la maison il y a un problème on a tué un enfant à Tibanga voilà tant que ces problèmes ne sont pas réglés moi je continuerai à garder mes enfants à la maison parce que ce sont mes enfants que moi-même j'ai mis au monde c'est pas le c'est pas le pouvoir qui a mis mes enfants au monde remettez à Jean Ping sagement son pouvoir vous allez vous faire mal pour rien personne des deux groupes là qui se battent qui sont en train de torturer aucun groupe n'est légitime rester au bord de mer ne vous donne pas une légitimité passer avec un cortège de voitures ne vous donne pas une légitimité avoir une armée qui vous garde matin, midi et soir ne vous donne pas une légitimité c'est le peuple qui vous donne la légitimité malheureusement vous ne l'avez pas vous forcez pour rien remettez sagement Jean Ping son pouvoir Ali est déjà dans une situation que Dieu seul sait il n'y a que Dieu seul qui sait qui connait où se trouve monsieur, monsieur donc vous êtes là en train de vous c'est une patate chaude que vous êtes vous êtes en train de jouer avec une patate chaude vous mettez sur cette main là dès que c'est un peu chaud dès que c'est chaud allez vous balancer sur l'autre main dès que c'est chaud vous balancez c'est ça que vous êtes en train de faire et c'est une perte de temps et d'énergie pour le peuple gabonais et vous êtes en train de gonfler le peuple gabonais vous le gonflez à bloc parce que vous avez vu la colère qu'ils ont déversée sur les pauvres personnes qui ont perdu leur vie mais vous ne pouvez pas vous imaginer que ces gens là ont fait ça c'est à cause de vous qu'ils ont fait ça parce que les gabonais sont excédés et vous ne pouvez pas vous imaginer vous connaissez la souffrance ces gabonais regardez regardez aujourd'hui j'ai discuté avec un travailleur parce que je n'avais pas encore compris pourquoi les gars voulaient rentrer en grève donc aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent supprimer la retraite la retraite aux entreprises privées donc dès que tu es retraité on te donne ton service rendu une bonne fois et puis la retraite on n'en parle plus tu pars si on te donne 10 millions pour service rendu tu pars avec tes 10 millions si tu pars mourir tant mieux tu n'auras plus rien est-ce que vous trouvez que c'est normal ce genre de vous trouvez même en France même des pays des pays de 70 millions 80 millions d'habitants les gens ont la retraite et puis c'est un petit pays comme le Gabon si on compte les retraités je ne sais même pas si les retraités sont même 30 000 dans ce pays et c'est au Gabon qu'on veut venir supprimer la retraite est-ce que vous trouvez que c'est sérieux vous trouvez que vous trouvez vraiment que ces gens là sont sérieux est-ce que vous trouvez vraiment que ces gens là sont sérieux vous êtes en train de vous faire du mal pour rien remettez à Jean Ping je vous jure les gars je vous parle je suis en sueur parce que je sais j'ai fait le tour du Gabon avec Jean Ping à un moment donné mes appareils se sont arrêtés de fonctionner parce que les gens m'ont dit mon petit c'est bon vous ne pouvez plus le filmer là on est dans une autre dimension moi j'ai insisté j'ai dit je suis venu pour filmer donc vous n'allez pas m'interdire le filmer ils m'ont dit petit c'est bon tu ne filmes plus mes appareils se sont arrêtés François Bian qui est mon frère qui travaille avec moi est témoin les gars de TV Plus qui étaient avec nous quand on a fait le tour du Gabon sont témoins mes appareils se sont arrêtés j'ai compris que là on était maintenant dans une autre dimension moi je ne suis pas sorcier je ne suis pas vampire j'ai compris mes appareils se sont arrêtés mes appareils j'ai compris que là on était dans une autre dimension vous allez vous faire mal pour rien je vous jure que vous allez vous faire vous n'allez pas vous en sortir tout ce que vous allez faire ne va pas satisfaire ne va pas plaire aux Gabonais parce que même c'est-à-dire que même si vous essayez de faire bien mais rien vous allez vous faire mal vous allez vous faire mal remettez sagement à Jean-Ping son pouvoir ne pensez pas que cette armée-là qui est à votre service aujourd'hui sera continuellement à votre service ne pensez pas vous ne connaissez pas les militaires ce sont des fonctionnaires les militaires ce ne sont pas ce ne sont pas des manœuvres ce sont des fonctionnaires ils sont fonctionnaires Gabonais moi j'étais dans un Britannique je suis un enfant de l'escape un militaire ce n'est pas un enfant de cœur donc faites extrêmement attention même si vous leur donnez les 100 000 aujourd'hui vous ajoutez 100 000 50 000 mais vous pensez que Mougabé n'avait pas les militaires vous pensez que Omar El-Bechir n'avait pas les militaires vous pensez que en Tunisie Ben Ali vous pensez que Moubarak 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 lui-même c'était un général vous pensez ou bien un amiral je ne sais pas quoi celui de Kadhafi y compris tous les autres mais leur pouvoir est assis sur quoi mais sur l'armée mais ne comptez pas sur l'armée pour dire que nous allons continuellement piétiner ces gens-là parce que nous avons nous avons quelques nous avons la confiance de l'armée ne le dites pas parce que vous ne savez pas quand le militaire peut changer Blaise Compaoré lui-même n'était qu'il parle général ou bien colonel je ne sais pas quoi attention ce qui se passe chez les autres peut se passer ici vous voyez les choses qu'on écoutait chez les autres mais ça commence à arriver ici les histoires de kidnapping au Cameroun on a kidnappé au Nigeria on a kidnappé ça commence à rentrer ici donc ne vous dites pas que ce qui se passe ailleurs ne peut pas arriver ici donc dernier conseil que je vous donne remettez à jumping sagement les choses sont simples si vous voulez des intermédiaires vous voyez l'ambassadeur de France vous voyez l'ambassadeur de l'Union Européenne pour faire la transition pour faire la diplomatie remettez-lui sagement son pouvoir c'est lui qui a été élu en 2016 si vous insistez vous allez vous faire mal vous allez vous faire mal et ça ira de mal en pire je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle ça ira de mal en pire malgré l'argent que nous avons malgré les richesses regardez comment on est malgré l'argent malgré les richesses regardez comment on est quelle souffrance inutile ça c'est une souffrance inutile que vous vous infligez au Gabonais une souffrance inutile mais là j'apprends qu'on est maintenant en train de torturer les gens vous torturez les gens qui vous ont sauvé hier les gens qui ont gardé votre régime imaginons si le coup de Kéliondo avait marché en janvier on ne sait pas ce que vous serez devenu aujourd'hui peut-être que peut-être que les militaires allaient peut-être vous attraper tous vous mettre en prison peut-être que certains allaient peut-être perdre leur vie mais ces gens qui ont fait semblant de vous garder le pouvoir regardez comment ils sont regardez comment ils sont ils sont remerciés aujourd'hui quelle ingratitude voilà pourquoi j'ai dit aux gens il ne faut jamais rendre service à ces gens-là les bongos il ne faut jamais les rendre service on préfère moi je préfère qu'on reste dans cette situation il ne faut jamais rendre service à ces gens-là parce qu'ils sont imbues de leur personnalité ils se disent qu'ils ont tout l'argent du Gabon ils ont l'argent sous leurs pieds les Gabonais iront toujours courir sous leurs pieds et tant que vous irez toujours courir sous leurs pieds ils ont raison de vous faire ça ils ont vraiment raison de vous faire ce qu'ils vous font qui fait tes études si tu n'as pas le moule tu retournes en France où tu as fait l'école moi je vois beaucoup des Gabonais qui sont aux Etats-Unis moi je connais des Gabonais qui ont des PhD qui sont aux Etats-Unis qui sont au Canada qui sont en France qui ont des doctorats qui sont ingénieurs mais qui ont vu que moi je ne peux pas venir ma vie lire ici je ne peux pas venir faire des couvertes pour trouver de l'emploi machin ils sont repartis en France ou en Europe travailler vous ne pouvez pas venir sauver un régime agonisant pour que ce régime là dès que ce régime trouve un peu de force vous mange est-ce que c'est normal regardez ce que vos gens vivent même pas un gars de la Gèvre qui se met à la route il déchire même le haut comme disent souvent mes cires il déchire le haut de colère vous n'avez pas vu les parents vous n'avez pas vu les Gabonais se lever vendredi dernier parce qu'ils ont vu que leurs enfants étaient en danger il ne faut pas s'amuser avec l'enfant du Gabonais mais vous vos parents sont en prison on torture vos parents vous êtes la suite même pas la famille la famille de Tony Ondomba que je connais je connais certains là-bas mais si vous ne pouvez pas le poursuivre mais vous portez plainte en France vous avez de l'argent est-ce que portez plainte en France c'est un problème on torture vos enfants ici ils ont voulu s'amuser avec nous ils ont tiré sur nous le 31 août beaucoup parmi nous ont perdu leur vie ils étaient contents ils dansaient quand la CPI avait dit la CPI a voulu rejeter le dossier Gabon à la veille des élections législatives parce qu'ils avaient pensé qu'ils devaient faire ils devaient faire le chantage à Champigne on a vu des gens danser oui la CPI a rejeté le dossier mais voilà maintenant la CPI qui est en train de réouvrir le dossier on va voir comment vous allez vous en sortir moi je vous jure tous ceux qui ont participé vos noms sont déjà là-bas plus de 33 personnes certains sont là députés d'autres sont passés en galon ils ont des galons ils sont passés colonel, général et tout ça d'autres sont généraux d'autres sont même déjà à la retraite généraux à la retraite vous avez passé parce que vous avez participé au massacre des Gabonais c'est le piège c'est l'oiseau qui oublie le piège mais le piège n'oublie pas l'oiseau vous avez pensé que un an passe, deux ans et puis les Gabonais vont oublier les massacres de 2016 comme une lettre à la poste vous êtes là vous n'avez jamais demandé pardon au peuple gabonais vous n'êtes jamais repenti vous n'avez jamais avoué que vous avez massacré publiquement vous n'avez jamais avoué ici que vous avez massacré les Gabonais il a fallu que l'Union Européenne vienne vous tendre un piège vous avouez vous avez avoué que oui on va indemniser les Gabonais ah bon mais Dieu ne dort pas Dieu a dit ah bon donc ils ont reconnu qu'ils ont tué les Gabonais et là maintenant ils décident d'indemniser allez allez là vous allez passer tous ceux qui ont participé de près ou de loin ceux qui sont déjà retraités ceux qui ne sont pris au même poste ceux qui sont députés vous allez passer je vous dis vous allez passer de force parce que vos noms sont déjà devant vous allez passer ceux qui sont à l'Assemblée Nationale font semblant de jouer les machins les gens qui ont participé au massacre de 2016 vous faites semblant de jouer vous faites semblant de jouer les pitiés de faire semblant qu'on ne parle plus de vous alors que vous avez participé au massacre de 2016 vous avez tué les enfants de tri vous avez vu ce que la justice populaire a entraîné est-ce que vous avez vu ce que ça a entraîné ou les Gabonais ont tué des gens je n'encourage pas ça mais imagine un peu si les gens vous avaient vu en 2016 quand vous étiez en train de tirer leurs enfants et vous trouvez ça de normal vous trouvez ça de normal je vous dis vous allez devoir payer mais quand vous voulez rester au pouvoir restez au pouvoir mais vous allez répondre de vos actes je vous ai dit sagement c'est ma dernière parole remettez à Jean Ping son pouvoir il est le seul aujourd'hui qui peut avoir pitié des Gabonais que ce soit ceux qui ont volé comme ceux qui ont tué les gens mais tant que vous ne le faites pas vous résistez vous jouez au dur Dieu s'occupera de vous sincèrement d'une manière ou d'une autre parce que le sang des innocents crie justice ou vengeance retenez bien le sang des innocents crie justice ou vengeance c'était mon message je dis